de culture musulmane. Je suis incroyant. Et ça, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, les gens de l'Occident commencent à comprendre qu'il y a des changements profonds dans les pays musulmans, qu'il y a des gens qui entretiennent un rapport différent avec leur religion. Je suis de culture musulmane et incroyante, mais j'ai une sympathie vis-à-vis de ma culture et de ma civilisation. Pourquoi ? Parce que tous les grands chercheurs en sciences sociales le savent et le soulignent. Sans sympathie, on ne peut pas travailler sur un sujet. Il vaut mieux l'abandonner. Et aujourd'hui, en Occident, c'est ça le grand problème qu'il y a. C'est le problème du rapport avec l'autre et ici avec l'islam. Je suis étonné de voir qu'en fait, vous traitez de l'islam en France. Vous traitez de la France. Vous ne traitez pas du problème du voile. Et je vais vous raconter une anecdote. S'il y avait une assemblée comme celle-là aujourd'hui au Maroc ou dans un autre pays, le voile ne serait pas le sujet. Ça serait l'héritage. Le partage d'héritage. Ça serait la brutalité. Ça serait le harcèlement. Le voile, on s'en fout. C'est vraiment pas notre problème aujourd'hui. C'est juste vous ramener un petit peu dans votre particularité. C'est pas la France du XVIIIe ou du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je vais vous raconter une anecdote sur le voile comme ça, parce qu'elle va très bien avec la question du décathlon. Dernièrement, il y a eu une députée très fameuse du parti islamiste qui est au gouvernement. Au Maroc, il s'appelle Ma'alainé, qui est une amie et une femme très sympathique, qui est voilée, qui est très élégante. C'est une femme politique qui a été attaquée. Pourquoi ? Parce qu'on a sorti des photos d'elle devant le moulin rouge sans voile. Vous vous imaginez. Et dans un autre lieu, parce qu'il y a une partie de ses cuisses que l'on voit. Vous voyez que nous, on a des problèmes tout à fait qui vont dans l'autre sens. Et on ne l'a pas attaquée parce qu'elle porte le voile ou parce qu'elle s'est mise en jupe. On l'a attaquée pour qu'elle ait une ligne de conduite claire, que le voile ne soit pas l'expression de sa position politique et la jupe, l'expression, la manifestation de sa vie propre. C'est pour ça que je veux vous ramener à l'origine, c'est un fait, c'est un fait, je parle un fait, donc c'est tout à fait autre chose. Nous sommes dans un univers où les images, l'envers et l'endroit ne sont pas pas du tout les mêmes. Mais je vais revenir sur la question centrale du voile islamique puisque je pense que c'est important. Et vous montrer que le voile en islam et le rapport de l'islam à la femme n'est pas du tout un rapport qui est particulier à cette religion. D'abord toutes les religions sont misogiles d'une part. Mais ici, ce n'est pas le voile qui est l'élément central. C'est, comme je l'ai dit, l'inégalité. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, parce que j'ai fait un livre sur la question, exactement, même si c'est des histoires, mais souvent dans la Bible ou dans le Coran, les choses sortent d'histoires. Je vais vous parler de la naissance de cette révélation sur le voile, c'est-à-dire le célèbre, le verset du voile. Il y a un verset qu'on appelle le verset du voile, qui est dans la surat les factions, qui je crois, qui est la numéro 33, je crois que lui c'est le numéro 53, mais peu importe. Ce verset du voile, dans quelles conditions il est intervenu. Alors quand on voit la version courante, la version courante, elle nous dit qu'il y a un calife méchant, Omar, qui est très connu, qui aurait vu les femmes du prophète sortir la nuit pour leur toilette et qui a fait la remarque au prophète, il faut que tes femmes se protègent, il faut qu'elles portent le voile, etc. Donc c'est une question de pure misogynie et de pur rapport au corps féminin. Or il n'en est absolument pas, ce n'est absolument pas le cas. Le verset du voile est intervenu à un moment déterminé de l'histoire de l'islam. C'est une histoire que vous ne connaissez pas, mais le fils, le prophète avait un fils adoptif et avant l'islam l'adoption était absolument comme en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on adoptait un enfant, il portait notre nom, il avait le droit à la tâche. Ça a été aboli après par l'islam, on est passé à un autre système d'adoption très injuste, où l'enfant ne porte pas le nom du père et n'hérite pas, comme les enfants biologiques. Or le prophète avait un fils qui s'appelle Zayd, pendant des dizaines d'années, qui était son fils adoptif et donc son fils. Il s'appelait Zayd, fils de Mohamed. Et c'était un personnage important, et il était marié à une des cousines du prophète. Il est arrivé, pour vous résumer, qu'il y a eu un verset dans le Coran, qui est arrivé et qui a interdit, qui a rendu aduc l'ancien système d'adoption et qui a permis donc, et qui a poussé Zayd à divorcer de son épouse que le prophète a pris pour épouse. C'est-à-dire sa cousine. Vous imaginez, c'est quelque chose qui à l'époque a soulevé un tollé dans la société mécoise, parce que la pratique de l'adoption normale était tout à fait courante. Et c'est justement dans ce sens que le verset du voile est tombé. Le verset du voile est tombé, soit disant lorsqu'il y a eu l'organisation de ce mariage, autour duquel la chronique a fait un grand tapage, et comme il y a eu beaucoup de réticences de la part des gens, et bien le verset du voile est arrivé, non pas pour imposer à la femme un voile, je m'expliquerai, mais pour, c'est en fait, le hijab, d'ailleurs c'est le champ bénan, le champ bénan du roi, on l'appelle en arabe le haji, donc c'est le voile du pouvoir, c'est l'autorité du prophète qui a été sainte d'un voile qui l'a protégé de la discussion. Et dans ce sens, évidemment, le voile féminin fait partie, parce que la femme fait partie de ce sur quoi, des êtres et des choses sur lesquelles le roi, le pouvoir ou l'homme a de l'autorité. Donc vous voyez que le contexte est très différent de ce qu'on pense. Qu'en fait, quelle est la question qui est en jeu ? C'est l'exclusion de la femme du champ de la décision, tout simplement. C'est la maîtrise, la main mise sur l'autorité et sur la décision par les hommes qui sont au pouvoir, et ici par le prophète, après lequel interviendront d'autres qualités, etc. Donc on est dans le problème universel, immédiatement. On n'est pas dans un problème qui consiste à protéger un corps parce que la femme est tentatrice, etc., comme le présente l'idéologie. Non, on est dans une lutte qui est une lutte d'exclusion de la femme de la décision. Et il se trouve, et dans mon livre j'en parle beaucoup, qu'il y a une des épouses du prophète, qu'on connaît beaucoup plus parce que l'écriture romancière l'a montrée comme une femme très jeune, très frivole, etc., mais qui est une femme qui est peut-être parmi les compagnons du prophète, la femme de loin la plus intelligente, qui dépassait beaucoup plus même ses grands compagnons, qui normalement devaient lui succéder spirituellement, mais qui a été éliminée de ce circuit. Pourquoi ? Parce que les compagnons du prophète lui ont monté une sorte de piège et l'ont culpabilisé d'adultère, d'adultère au cours d'une expédition, etc. C'est un peu grotesque, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette femme qui était vraiment le modèle parfait a été cassée dans sa montée, justement parce que nous sommes dans un rapport de contradiction. Alors, pour compléter cette question de l'exclusion de la femme du champ de la décision, il y a le verset le plus important que tout le monde dont le monde musulman aujourd'hui sort, qui est le verset 34, je crois, de le surat des femmes, qui dit que, qui commence par, les hommes sont plus aptes que les femmes, etc., etc. Alors, tout le problème aujourd'hui, c'est que même les femmes, même beaucoup de femmes se trompent sur cette question, qui nous disent que les hommes sont plus aptes, d'accord, c'était quelque chose d'avant, parce que les hommes travaillaient, nourrissaient les femmes, etc. Alors aujourd'hui, ça a changé. Or, en fait, ce n'est pas du tout la même chose parce que, bon, évidemment, là, il faut rentrer dans la théorie économique avec qu'est-ce que c'est qu'un travail productif, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., et notamment souligner que le travail domestique est aussi un travail productif, mais même à l'époque du prophète, les femmes travaillaient plus que ça. La contestation féminine à l'époque du prophète était aussi radicale qu'aujourd'hui. Et on peut citer les textes qui sont vraiment très durs pour l'époque, et qu'on n'imagine pas, parce qu'on croit que la femme musulmane, depuis le délu, a été mise dans un coin et voilée, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, cette conception de la plus grande aptitude de l'homme, elle vient du fait qu'il y a une inégalité statutaire, essentielle, et non pas simplement une inégalité par l'accès au moyen de production, quoi. Non. Le mot arabe utilisé, le mot utilisé par le Coran, qawwamuna, est un mot qui est lié un peu au mot qawm, c'est-à-dire au mot communauté, groupe. Et le texte, de cette façon, chez beaucoup de commentateurs, exclut la femme du groupe, c'est-à-dire qu'elle ne ferait même pas partie du groupe. Et en fait, le groupe est constitué par les hommes, et la femme est un être inférieur, qui n'a pas droit au partagé égal à l'héritage, qui n'a pas droit à prendre de décision, etc. Évidemment, aujourd'hui, le problème est enfermé dans une question de corps, alors que ce n'est pas uniquement une question de corps. Le corps, c'est un peu ce qu'on voit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais en fait, le problème, depuis toujours, et aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est le problème de la décision. Je ne vais pas vous ennuyer plus. On peut en reparler dans le débat. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements